Écoutez, je veux d'abord remercier les électeurs et les électrices qui sont venus massivement voter. Je veux ensuite évidemment remercier mes électeurs qui m'ont fait une confiance extrêmement grande dans un contexte qui n'était pas forcément serein. La fin de campagne a été difficile entre les agressions, les diffamations et les dégradations de notre matériel électoral. Pour autant, moi je suis très fier d'avoir pu porter une ligne politique de droite, d'une droite assumée, celle du rassemblement de la droite avec Éric Ciotti. Et puis je constate qu'effectivement il y a une défaite, mais que cette défaite elle est faible. Notamment face à l'enjeu qui était le nôtre, c'était celui de faire face à l'alliance d'une députée sortante, d'abord avec la Macronie dans un premier temps, et puis lors du second tour avec une alliance avec la France Insoumise, l'extrême gauche. Donc il était un peu difficile ce combat. C'était celui de David contre Goliath, mais j'ai été très heureux et très fier de le porter. Et puis, vous savez, moi je suis un jeune élu et je m'inscris dans la durée. Ce qui se passe, c'est que je continue le travail de terrain comme je le fais en tant que maire. Je continue d'aller à la rencontre des administrés de la circonscription. Je vais continuer de porter la ligne qui est la mienne, avec sérénité, mais avec conviction. Et je serai là aux prochaines échéances, parce que je crois que les Français ont placé majoritairement au premier tour des candidats de la droite, du rassemblement de la droite. Et aujourd'hui, ils se retrouvent avec une majorité parlementaire portée par l'extrême gauche et le Parti socialiste, et par un certain nombre de députés LR qui ont été élus grâce au désistement de la gauche et du parti macroniste. et que je ne suis pas certain que ces gens qui ont pu momentanément trouver un ennemi commun, qui étaient nos candidatures, arrivent à s'entendre un peu plus longtemps qu'une semaine ou deux. Et donc, cette majorité, elle commence déjà à ressembler à un radeau de la méduse. Et je pense que nous serons amenés à voter dans quelques mois, l'année prochaine, et je serai évidemment présent. Sous-titrage Société Radio-Canada